Toiture à deux pentes, boiserie couleur rouge, tous les aspects de la maison typique du Pays Basque sont là. Pourtant à l'intérieur de cet écrin traditionnel, c'est une demeure archi-contemporaine. Architecte d'intérieur, Delphine Carrère se joue des codes. Elle aime revisiter la maison basque tout en respectant son identité. On a un vocabulaire architectural conforme au Pays Basque, tout en essayant de réinterpréter un petit peu pour s'adapter au mode de vie plus contemporain. Cette maison devait être complètement ouverte sur l'extérieur, permettre de chaque pièce d'avoir une vue sublime. Une maison couleur du temps, un compromis entre une esthétique moderniste et les règles d'urbanisme en vigueur au Pays Basque pour les façades extérieures. C'est normal de garder l'identité d'une région et c'est ce qui fait que notre Pays Basque est homogène. Et puis ces éléments traditionnels, ils ont été réalisés au fil des ans pour être adaptés à un climat, à une orientation. Je pense que c'est important de garder l'enseignement de nos ancêtres. Et puis évidemment, les matériaux ont évolué, sont plus résistants, les ouvertures sont beaucoup plus grandes puisqu'on recherche le soleil, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. On recherche la vue, ce qui n'était peut-être pas une préoccupation pour les habitants du Pays Basque. Donc c'est chouette de pouvoir faire évoluer un petit peu la conception de l'Ecce. Maisons neuves comme à la ressort ou entièrement rénovées comme ici à Guétari, toutes sont dans le même esprit, ne pas dénaturer le paysage. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rénovations, donc des grosses rénovations, ça veut dire une restructuration totale de l'espace. Là, par exemple, sur cette maison, on était vraiment dans une maison qui était très ancienne, très abîmée. Donc on l'a complètement désossée, tout en gardant sa structure extérieure pour lui conserver ce charme de cette ancienne maison de pêcheurs. Et surtout qu'on n'ait pas l'impression au niveau du village que quelque chose a changé. Un chantier qui a nécessité un an de travaux, les propriétaires n'ont découvert la maison qu'une fois terminée. Du gros œuvre aux finitions, Delphine prend tout en main et travaille toujours avec la même équipe d'artisans locaux. Donc là, du coup, la même chose, la petite tringle et puis toujours les rideaux en là. Le plus important, c'est la façon dont marche un espace, un espace de vie qui va générer derrière un mode de vie, un bien-être, des perspectives visuelles, une volumétrie. C'est le principal travail que j'essaie d'effectuer et c'est en tout cas celui qui me tient le plus à cœur. Un métier qui n'a pourtant pas toujours été une évidence. Sa vocation a été tardive et son parcours peu académique. Je suis partie sur des études de droit. Donc je suis allée assez loin, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Et j'avais quand même toujours en tête cette idée d'architecture parce que j'étais passionnée par ça. Lorsque j'ai pris la décision de quitter le droit pour partir en architecture, j'étais un petit peu trop âgée. Donc du coup, j'ai bifurqué sur l'architecture intérieure. C'est donc avec un simple BTS d'architecture intérieure en poche qu'elle crée son entreprise. Aujourd'hui entourée de plusieurs collaboratrices, elle co-signe ses projets de plus de 170 mètres carrés avec un architecte. Elle a très vite rattrapé le temps perdu en moins de 10 ans à la mener à bien une centaine de réalisations. C'est un Anglette que Delphine a pu dernièrement laisser libre cours à sa créativité. Je te fais faire un petit tour du propriétaire, tu n'as pas vu la maison à ménager. Marianne, la propriétaire des lieux, vient tout juste de s'installer dans la maison. Elle est très bien pensée parce qu'on en a souvent parlé, c'est une grande maison quand même. Mais c'est une maison où on n'a jamais l'impression d'être isolée. De la cuisine, je vois le salon, du salon, je vois le bureau, la chambre. Donc c'est une maison de famille. Entre cocon d'intimité et fenêtres ouvertes sur la pinède, une bâtisse tout en transparence et en lumière. C'est aussi agréable à vivre avec le soleil que sur la pluie comme on a eu lundi. Dans ce projet, on a ce luxe d'environnement très naturel, très présent avec ces pins qui suggèrent la verticalité. Donc je trouvais assez cohérent de reprendre ce graphisme, d'où l'utilisation de ce bardage vertical en raie de sédar qui vient en plus donner une certaine légèreté à cette maison qui est quand même assez grande. Des cubes de bois et de verre qui émergent de la forêt. Un parti pris à cause notamment du terrain, très pentu à l'origine. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de traiter une partie rue qui serait très différente de la partie jardin puisque de la rue, on ne voit quasiment qu'un seul niveau. On a l'impression que c'est presque une maison de plein pied. Alors que lorsqu'on vient dans le jardin, on voit tout le développé de la maison et on en a une lecture complètement différente. A Bidard, cette bâtisse centenaire a subi un vrai lifting. Delphine y a développé un domaine qui lui tient de plus en plus à cœur, l'éclairage. C'est de la conception et j'ai envie de dire que c'est même de la construction, l'éclairage. Ça va permettre de donner de la volumétrie à des choses qui n'en ont parfois pas. L'idée, c'est d'enlever le côté global d'un éclairage pour mettre en relief certaines parties d'une pièce, pour pouvoir la rythmer, pour pouvoir affirmer les pleins, les vides. C'est vraiment de l'architecture, l'éclairage. Je voudrais vraiment me spécialiser, en tout cas aller plus avant dans ce domaine-là. Au Pays basque, mais aussi depuis peu à Londres et Paris, ces réalisations sont aussi nombreuses que diverses, avec à chaque fois un soin tout particulier apporté aux détails pour une meilleure mise en lumière de son art. Sous-titrage Société Radio-Canada